Petite news, c'est parti. Hardisk, connais-tu l'application e-avocat ? Je ne sais pas ce qu'est e-avocat. Quel est ce poulet ? Après, j'imagine que si tu me dis e-avocat, c'est que c'est un avocat par e-a. Exactement. Apparemment, c'est sorti dans les derniers jours. Je te partage mon écran, dis-moi si ça se passe comme il se doit. Oui, il faut juste que je l'active pour que les gens le voient. Attends, bouge pas. Non, ce n'est pas e-avocat au niveau de la cuisine. On me dit e-tomate. Non, ce n'est pas ça. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que ça nous aurait fait très plaisir. Donc, c'est un truc d'e-a et avocat. Ça m'a l'air intéressant et dangereux en même temps. Alors, j'ai appris ça il y a une heure. J'ai littéralement préparé la news en live pour Diffen Intelligence et toi, parce que je pensais que Diffen aurait plein de trucs à dire, mais du coup, on va le faire à deux. En gros, c'est un startupper qui a lancé ça. Donc ça, c'est le tweet originel de J-Night. J-Night, parlons chiffre, opportunité, bénéfice. Ici, je ne te partage que des bangers. Qui a tweeté la chose suivante ? Yo les refs, j'étais absent sur Twitter depuis un petit moment. Je préparais une dinguerie depuis des mois. Chute. E-avocat, disponible uniquement sur iOS pour l'instant. Un projet incroyable réalisé avec plusieurs collaborateurs, dont Medesign. En gros, là, je te le montre sans jugement de valeur pour l'instant. On pose juste le décor, d'accord ? En gros, petit chatbot, chat GPT, avec la promesse suivante d'avoir des conseils juridiques personnalisés sans payer un avocat qui est très cher. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà ce qu'on peut en dire. On ne juge pas pour l'instant, on va dérouler un peu. J'ai du coup toute l'explication. Voilà. Et j'ai surtout la publicité. Et je ne vais rien te dire, mec. Je ne vais rien te dire du tout. Il y a une blague dans la pub, non ? Et tu vas réagir à la publicité avec moi. Je me suis tordu de rire, personnellement, sans vouloir spoiler. Dis-moi juste si tu as le son. Ouais, j'ai le son. Ok. Si tu veux mettre pause, hurle. Parce qu'il y a moyen de vouloir mettre pause beaucoup de fois. Mais sinon, profite bien et le chat s'y profitait bien de cette petite publicité. Ok, pause. Excusez-moi. Pardon, oui ? Déjà, la musique, on dirait une publicité pour des yaourts jeunesse, tu sais. Genre, chaque jour, votre enfant est en pleine croissance. Il a besoin d'oligo-éléments. Et c'est pour ça que Miam Miam Yaourtine lui propose tout ce dont son petit corps a besoin. Miam Miam Yaourtine, tu sais, les pubs pour yaourt, genre vraiment de ménagère à l'ancienne. Je l'ai fait tout à l'heure et c'est littéralement le corporate no copyright soon numéro 1, tu vois. Je l'ai fait. J'ai fait une parodie tout à l'heure et ça a marché très bien. Et regarde, je vais enlever le son. Regarde, il lève le point. Il lève le point, mais l'avocat ne comprend pas. Pourquoi lève-t-il tous le point ? Attends, je n'ai plus le son, là. Ouais, c'est normal, c'est parce que là, je te l'ai fait sans... Je te refais, donc, regarde. Tout le monde sort du tribunal en levant le point au ciel, mais... Parce qu'ils sont comme Mamel Bent, mais toujours le point levé ! Visez la lune ! Mais l'avocat est très surpris. Comment est-ce possible ? Allez, on y retourne. On y retourne, les amis. Excusez-moi. Oui ? Vous vous voyez tous sortir gagnants de vos procès, sans avocat. Vous avez fait comment ? Bah, c'est facile, avec l'application e-avocat. Salut, je suis e-avocat, une intelligence artificielle spécialisée en droit, bien que je n'ai pas de diplôme officiel. Oui ? Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Attends, attends. On décale la moitié de la vidéo, même pas. Non, mais... En fait, j'ai l'impression que lui-même disait, dans ce que j'ai vu, de ce que tu montrais, que ce n'était pas pour remplacer des avocats, et là, il dit que ça remplace des avocats, je ne comprends plus rien. Ah oui, non, mais tu vas voir, c'est une très belle com'. Est-ce que tu veux qu'on finisse cette vidéo, peut-être ? Oui, oui, mais non, mais terminons, terminons. Mais vous sortez tous de votre procès ? Sans avocat ? Comment c'est possible ? J'adore faire ça, honnêtement, ça me régale. Salut, je suis e-avocat, une intelligence artificielle spécialisée en droit. Bien que je n'ai pas de diplôme officiel, je suis largement capable de rivaliser avec n'importe quel avocat. J'ai été formé et entraîné sur une vaste base de données, regroupant tout le système juridique français, école du barreau, école de la magistrature, toutes les lois et tous les codes qui existent. Pardon, mais... Alors... Regarde-le, le réacte. Moi, j'ai envie de... Déjà, le regard est absolument foudroyant, mais surtout, mec, POV, tu es le procureur face à e-avocat. Bonjour, je suis e-avocat. Alors oui, mais bon, le mec a quand même tué 40 personnes. Oui, oui, d'accord. Il y a une vibe... Je pense que c'est Palpatine dans Star Wars qui sort de son truc. Il y a une vibe aussi un peu Mélenchon. Et maintenant, à Lyon ! Ça reste le classique, bien sûr, des hologrammes. Alors juste, une petite parenthèse. Est-ce que tu connais Gaspar Gé ? Bien sûr. Écoute la voix de e-avocat. Formé et entraîné sur une vaste base de données, regroupant tout le système juridique français. Mon chat a spammé tout à l'heure. Ils ont volé la voix de Gaspar Gé, c'est sûr et certain. Tu penses ? Maintenant qu'ils me l'ont dit... C'est vrai que c'est très proche. Maintenant qu'ils me l'ont dit, j'entends plus que ça, mec. Ah, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai ! Je pense qu'ils ont fait une... Tu parlais d'une voix IA qui s'est sortie sur toi tout à l'heure. Mais là, je pense... Attends, réécoutons et pensons à Gaspar Gé tous ensemble. J'ai rivalisé avec n'importe quel avocat. J'ai été formé et entraîné sur une vaste base de données, regroupant tout le système juridique français, école du barreau, école de la magistrature, toutes les lois et tous les codes qui existent auxquels j'ai... La vibe de i-avocat. Mec, ils ont peut-être volé la voix de Gaspar Gé pour faire sortir. Mais attends, terminons la vidéo sans commentaire, sinon on ne va jamais se sortir. Ouais, c'est quand même un grand plaisir d'aller regarder avec toi. J'ai accès en une seconde et que je maîtrise parfaitement pour te fournir les meilleurs diagnostics et solutions. Pour tout problème judiciaire, familial ou autre, je suis l'outil qui... Désolé, je mets pause, mais ça, ça me régale. Pour autre... Oui, c'est ça ! Pour tout problème judiciaire, familial ou autre... Un problème judiciaire, familial ou encore une porte coincée, pas de souci. IA est là pour toi, mon petit pote. Je suis l'outil qu'il te faut. Là où un avocat mettrait un an, je mets une minute. Là où un avocat t'aurait coûté 1000 euros, je ne coûte que 69 euros. Je m'adapte à ton profil, à tes antécédents et à ta situation sociale pour te fournir les meilleurs diagnostics et solutions possibles. En ce qui concerne les problèmes liés à la pédophilie, par respect moral, je me mettrais... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais c'est sorti de nulle part ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça m'a fait le même effet tout à l'heure. J'ai sauté sur le bouton pause tout à l'heure, je fais quoi, quoi ? En fait, il met un trigger warning pédophilie comme quoi il ne traite pas ses sujets, mais c'est juste un teaser réseau social. N'en parle pas, parle-en plus tard. Qu'est-ce qu'il sait que cette histoire ? Par respect moral, je ne les traite pas, mais pour tout le reste, compte sur moi ! Compte sur moi ! Et genre les meurtres, il n'y a pas de problème. Meurtre, il est ok. Et on a le logo, bien sûr, de Defend Intelligence. En plus, ça fait très, très plaisir. Et voilà, il y a NILAM TV dans mon chat Twitch qui dit concernant les sujets de génocide de masse... Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est affreux ! C'est vraiment le détail qui sort de nulle part. Oui, bah, on aurait pu en parler au deuxième rendez-vous, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais attends, moi, j'ai une take là-dessus, mais je te laisse dérouler si tu n'as pas fini. En vrai, j'ai beaucoup de choses à dérouler, donc on peut dérouler. En fait, j'ai un thread de promotion qui dit du bien de ça. Et après, j'ai un thread qui dégomme ça. Donc, je ne sais pas si tu veux donner ta take avant, comme tu veux. Je vais donner ma take avant. L'existence de ce truc n'est pas forcément entièrement une mauvaise chose. C'est-à-dire que si tu es une entreprise, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as besoin de faire de... Pour la première fois, tu fais un nouveau truc en tant qu'entreprise. Je dis n'importe quoi de l'import-export en Chine. Tu ne connais pas le domaine. Tu veux demander à un modèle d'IA, un large language model, son avis vite fait, parce qu'il a emmagasiné toute la data du droit, en mode, OK, c'est quoi dans les grandes lignes les trucs qu'il faut faire et pas faire. Évidemment, tu ne le prends pas pour argent comptant, mais tu auras une overview de à peu près ce qu'il faut faire, tu vois. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Maintenant, est-ce que ça remplace un avocat ? Absolument pas. Par contre, ça te permet, si tu as une question à la con à 23h un samedi, de poser la question au modèle. Et limite, ça te permet de préparer tes questions que tu poseras à un vrai avocat plus tard. Tu te dis, ah, tiens, du coup, il y a cette loi qui existe, je ne savais pas, peut-être qu'elle s'applique à moi, il faut que je demande à mon vrai avocat, tu vois. Donc, ça peut t'aider, globalement, à faire un premier défrichage, pourquoi pas, tu vois, sans remplacer un vrai professionnel. Maintenant, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une application e-avocat à part, alors qu'on peut créer, tu sais, on peut créer des chats GPT custom maintenant. Exactement, exactement. Tu peux littéralement faire un chat GPT custom en lui feedant la data du code pénal, fin du problème, tu vois. C'est ça. Je ne vais pas te donner ma tech, du coup, parce que moi, j'ai tout déroulé tout à l'heure. Mais évidemment, par pitié, ne remplacez pas un vrai avocat par ça, je vous en supplie. Voilà. Et du coup, je ne vais pas te donner ma tech, parce que moi, elle est un peu biaisée, dans le sens où j'ai déjà digué le sujet juste il y a une heure pour préparer cette news. Mais ce que j'ai ressenti au tout début, c'est un peu comme toi. L'usage est sympa, mais en vrai, ça ne demande pas d'avoir une application dédiée slash chat GPT peut le faire déjà, en fait. C'est-à-dire que c'est juste... Et du coup, ça... Et quand tu... Enfin là, on n'a pas encore digué, mais on le sent venir que c'est un shit entrepreneur qui a essayé de monétiser un truc qui existe déjà, mais juste en le marketant vite fait. Et on va du coup regarder les petites erreurs et tout. Mais ça sent l'entrepreneur un peu bullshit. Donc là, c'est le thread qui dit du bien du truc. Donc voilà, on a vu la pub qui m'a fait beaucoup rigoler. Mais bon, voilà. On voit que tous les mock-up et toutes les vidéos sont un peu goofy quand même. Il y a des petits bugs. Ça ne fait pas très pro, tu vois, quand même sur les finitions à chaque fois. Mais tu vois, je te file un exemple. Je suis désolé, mais ça me vient en tête maintenant. Moi, en ce moment, je suis en plein dans plein de questions, notamment par rapport aux droits américains. Tu vois, si j'ai envie d'être plus présent aux Etats-Unis, de faire des productions là-bas, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire et tout. Ça me serait super utile pour justement défricher le sujet. Et comme je disais, noter des questions que je vais approfondir avec mon vrai avocat après. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ça te lit juste mieux le code pénal de façon plus digeste, voilà, pour caricaturer. Ça te sort les trucs tout de suite sans que tu aies à chercher. Tu vois, c'est pratique. Après, il faut quand même poser la question à un vrai pro. Voilà. Et du coup, pour revenir sur le côté, le côté thread qui donne du positif, moi, ma take du moment, c'était que je me rendais quand même un peu compte que c'était des petits trucs pas bien finis. La pub, elle fait cheap. Le site, il est un peu mal fait. Tu vois, les mock-ups, ils sont pas beaux. Et on va quand même terminer sur le thread qui dit du positif par la petite démonstration faite soi-disant. Alors, je dis soi-disant parce que je ne sais pas les infos, mais faite par une avocate, donc un confrère qui donne son avis. D'accord ? Donc là, on peut partir du fait que c'est un confrère qui teste et qui trouve ça bien, en gros. Voilà. Les gens dans mon chat qui connaissent le droit, parce que je suis sûr qu'il y en a, c'est comment au niveau du barreau, ça, ou de l'ordre ? Ils sont... Déjà, regarde la démo. Rappelle-toi de Palpatine Mélenchon et regarde ce que fait vraiment l'appli, déjà. On dirait vraiment tchat-gpt l'interface. Bah, tu vas voir. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Ça charge ? Ah, j'ai un sous. Attends, je me permets de... C'est Elon Musk qui a oublié de payer les serveurs. Un petit F5 de ma part. OK. Bon. Je reviens vers vous parce qu'il y a une petite application qui a fait beaucoup de bruit ce week-end. Cette application, c'est e-avocat. Cette petite icône verte. E-avocat, ça a fait beaucoup... Alors, c'est censé être une avocate. On a envoyé beaucoup de DM. Une confrère qui valide en gros. Est-ce qu'elle est fiable, cette application ? Est-ce qu'on peut s'en servir ? Ne me dis pas que c'est une fausse avocate. J'en sais rien. Et quel était son niveau de... Mais c'est ça, le positionnement, en tout cas. C'est ça, la connosité. Avec d'autres confrères, on a voulu la tester. Enfin, on s'est abonné et on l'a essayé. Moi, écoutez, je vais vous donner mon avis. Je ne fais que de la matière pénale. Donc, moi, tout ce qui est civil, autant vous dire que c'est une matière que je ne maîtrise que très peu. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu la tester. Bon. J'avoue, j'aurais dû inviter... Très, très long ! Qu'est-ce que c'est long ! J'avoue, j'aurais dû inviter Angle Droit, on me dit dans mon chat, ce soir. C'est pas mon truc. Elle en a une minute, elle n'a rien fait. Je pose la question à l'application et vous allez voir. Quels sont les délais ? Et comme c'est surtout extrêmement précis. Donc, je pose la question, quels sont les délais en matière civile ? Et regardez, c'est magique. Ça cogite, ça tourne, ça recherche, même si c'est très rapide. Voilà. ChatGPT. C'est révolutionnaire, c'est incroyable. C'est littéralement chatGPT. Voilà. De faire une recherche sur les différences ou tout simplement à l'ancienne de sortir son fait de procédure civile. Mais regardez comme c'est incroyable. Donc, en gros, je t'avance un peu parce qu'il a regardé. Elle fait ça, elle voit que ça a sorti les bonnes lignes du code pénal. Elle dit, j'ai reçu une décision du juge des affaires familiales. Quels sont les délais ? Et ça répond un mois. Et c'est tout, quoi. Ça ne se source pas, en plus ? Non, pas spécialement. Donc, en gros, tu l'as dit, on le sentait venir. C'est juste une instance de chatGPT entraînée avec le code pénal, quoi, qui coûte 69 euros par an, quoi. Ça m'a l'air d'être ça, quoi, oui. Voilà. Et donc... En fait, vous pouvez le faire chez vous gratuitement, ça. Et donc, pourquoi ça fait autant chier les gens ? Parce que tout simplement, c'est juste quelqu'un qui monétise quelque chose d'accessible, pas hyper facilement, parce qu'il faut un peu connaître où chercher, mais qui est gratuit, en fait, parce que le code pénal, c'est gratuit. Et je vais juste m'appuyer sur ce thread de quelqu'un qui est très énervé contre pour avoir une petite liste toute faite des choses, des triggers warning, des red flags de cette appli, donc de Gugu Stinet. Je cite mes sources. Et donc, on y va. Petit 1, ça vient d'un entrepreneur business SaaS coach trader de merde. On commence à avoir l'habitude. 1, il ne produit jamais rien d'utile. Donc, en regardant un peu les profils des gens qui ont fait ce produit, tu sens que déjà, ça vient de quelqu'un qui essaye de grossacker la vie. Les trucs, moi, dans ma commu, je ne sais pas si tout le monde est au fait des termes et tout, mais SaaS et Software as a Service, il y a eu une très, très grande hype, effectivement, des gens qui lancent leur SaaS et tout, machin. Je vois ce qu'il veut dire et il n'a pas forcément tort dans le sens, il y a plein de mecs qui sont en mode entrepreneur, SaaS, machin, qui sont effectivement des vendeurs de merde absolus. Après, voilà, moi, j'évolue aussi beaucoup dans un milieu d'entrepreneur aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de gens qui essaient de faire des trucs très bien. Ce n'est pas non plus que de la merde, mais je vois ce qu'il veut dire. Là, tu flaires un truc, tu vois, c'est le premier truc. Oui, oui, non, mais... Alors, quand on va sur leur site qui s'appelle iavenir.com, je te le montre succinctement aussi. Ça, c'est la société qui édite le truc. Donne-moi ton avis sur le look et ce que te rend... Normal tiers, franchement, rien à dire. Moi, ça... Enfin, je ne sais pas. Un peu cheapos, honnêtement. Ça a l'air un peu fait avec des presets, mais comme toute l'ending page un peu à la con, ce n'est pas forcément très grave. Voilà. Bon, c'est même pas centré. Un peu cheapos. Ah oui, oui. Ça, je n'ai pas fait gaffe. Le site de la société à l'origine de l'appli est d'un amateurisme fou. Les termes légaux sont de bêtes copiés-collés. Il manque... Ah ! Et il manque des obligations légales. Le sujet... Ils n'ont qu'à demander à IAvocaine. C'est ça, c'est ça qui est drôle. Le sujet n'est clairement pas maîtrisé. Dommage pour une appli orientée juridique PTDR. Donc, voilà, tu vois, des copiés-collés et des trucs vides encore. Des copiés-collés pas re-remplis, quoi. Voilà. Ah oui, date d'effet, date d'effet. C'est le con, quand même. Donc, tu sens un peu que ça sent mauvais. Oui, donc, c'est vraiment un truc de merde. Le designer est non seulement aussi orienté... Alors, le designer qui a bossé dessus est lui aussi orienté formation business scam. Bon, ça, c'est son avis du Twittos, mais voilà, je lis. Mais il s'est revendiqué comme senior web designer alors que son site a toutes les erreurs d'un junior. Bon, ça, OK. La personne a aussi vu que la personne qui bossait dessus était un peu dans le milieu, voilà, entrepreneur. Les bureaux se situent ici, à Dubaï. Voilà. El famoso, el famoso boîte aux lettres du Twittos. El famoso boîte aux lettres, mais c'est parce que c'est pas encore construit. La photo date de 2021, comme tu peux le voir ici. Mais voilà. Ça reste que Dubaï. Est-ce que c'est de la mésinformation ? Oui, mais c'est très drôle. Voilà, j'ai bien aimé l'effet que ça m'a donné de voir ce screen, en tout cas. C'était un plaisir. Voilà, donc, il vous fait hacker très fort. Alors là, c'est là où ça devient intéressant pour savoir pourquoi vous devez pas vous munir d'un tel service. Déjà, la loi, c'est gratuit. Tout est public, mais surtout, si vraiment vous voulez une IA juridique, il y a des solutions gratuites comme place-du-droit.com. Voilà. Ah, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas non plus, mais voilà, c'est là où on voit que quelqu'un qui a une idée de business qui la transforme en truc payant en la marketant, apparemment, c'est gratuit. Attends, c'est un truc public qui fait ça ? Non, c'est place-du-droit.com. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel but c'est fait. Dans mon chat, on parle de l'EJGPT aussi, beaucoup. Il y a l'EJGPT aussi. Il y a l'EJGPT. Ça reste discutable de monétiser quelque chose qui existe déjà, mais voilà. Donc, en gros... Après, attention, moi, je ne suis pas contre le concept de monétiser un truc qui existe déjà. Parce que si jamais tu rends... Voilà, si il y a une plus-value, si tu rends l'accès plus facile, si tu as une meilleure interface et tout, moi, ça ne me dérange pas de payer. Je n'ai pas aucun problème. Je suis d'accord aussi, mais quand tu vois la pub e-avocat vous accompagne, vous sortez du barreau. Ils sortent vraiment du tribunal. Promthug, en levant le point tous. Let's go, let's go. Et les avocats, ils sont sur le trottoir. Mais comment faites-vous sans avocat ? Versus, c'est juste un chat GPT qui te permet de trouver la bonne entrée article 1.b à l'inéa 7. Attends, il y a Snakeheater qui me dit dans mon chat qu'on a dédoss le site de e-avocat. Quoi ? Qui ça ? Il y a à venir ? Ouais, fais voir. Ils sont down ? Moi, je l'ai encore. Ah non, ok. Peut-être que c'est l'autre site, je ne sais pas. Ok. Donc voilà, les jgpt et place dudroit.com slash arrière, voilà, si vous voulez aller voir. Ou tout simplement chat GPT, en fait. Et voilà, et c'est là, j'aurais bien voulu avoir l'avis de Defend parce qu'en fait, aucun lien vers le modèle d'IA open source. Donc en gros, le créateur a prôné la chose suivante, un modèle d'IA open source, pas une API de chat GPT, entraînée avec tous les codes juridiques, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est clairement le travail que fait Defend pour ses clients aujourd'hui, c'est de faire des instances. Oui, de faire des modèles custom. Des modèles custom, etc. Donc c'est intéressant, sauf que du coup, ce tweeto, c'est pas mal de gens sur Internet, le soupçonnent en fait que ce soit faux parce qu'il n'y a aucune source sur le site ni dans l'appli sur la véracité de ça et que ce soit littéralement un chat GPT qui est plugé derrière. Surtout que tu n'as pas besoin de faire ton propre modèle pour ça, vraiment, tu peux littéralement nourrir la donnée dans le chat GPT. Bien sûr, sauf que lui, son argument de vente, c'est justement, c'est pas une API de chat GPT, alors que tout le monde se doute que si, en gros, pour le type de réponse qui sort. Oui, ça me paraît chelou. Donc, c'est un scam selon eux et donc, on invite à ne pas utiliser cette appli. Voilà, et c'était très rigolo surtout avec cette petite publicité qu'on a tant adoré. Écoute, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Qu'en pensez-vous, le chat ? Qu'en pensez-vous de tous ces projets qui démarrent un peu comme ça ? Désolé, qui démarrent un peu comme ça, un peu bullshit. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir à terme quelque chose de mieux fait ? Peut-être pas avec ce service-là, mais globalement, je trouve, moi, que ChatGPT répond à déjà pas mal de questions de base que l'appli ici remplit aussi. Donc, je ne vois pas trop d'intérêt, mais j'y vois encore un opportuniste qui a essayé de monétiser quelque chose parmi ces 25 entreprises de l'année. Sur le concept, son truc n'est pas inintéressant, mais c'est juste qu'encore une fois, si tu as un abonnement à ChatGPT Premium, tu peux littéralement feed le code civil et le code pénal dedans et tu as la même chose. Ah oui, c'est juste que voilà, on sent le truc, ces mecs qui voulaient absolument créer une boîte. Oui, voilà, c'est ça. Ok, c'est un peu le même truc que Diffun fait pour des boîtes tout à fait. Les IA, déjà dispo, le font déjà assez bien. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec 80% de merde et 5% de concepts intéressants. Je pense que ça, de tout temps, ça a été le cas. C'est juste que là, ils ont plus de visibilité, les trucs de merde parce qu'ils font leurs petites pubs et du coup, on en parle. Il y a une vraie start-up d'IA d'avocat aux Etats-Unis dont j'oublie le nom mais mon chat qui est très intelligent me le trouvera peut-être et eux, ils développent un vrai modèle custom pas du tout basé sur ChatGPT. Ils ont eu des financements et tout machin pour être un avocat pas cher pour les gens et le président a mis un bounty de je ne sais plus combien de millions de dollars en mode, est-ce que quelqu'un a un cas qui passe bientôt à la cour et est prêt à utiliser en bêta test notre application pour sa défense ? Est-ce que vous êtes chaud de prendre le risque ? Si oui, on vous paye X millions de dollars ou je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est vraiment autonome comme ça. Et voilà, c'est vraiment autonome de zinzin et tout. Et en fait, l'IA plaide pour toi. Parce que moi, ma tech... Je ne suis pas garant de la qualité du truc mais je sais que ce truc existe et que ça reste une vraie boîte mais j'ai oublié le nom de la boîte. Du coup, ma tech, c'est qu'il y a quand même deux choses. Il y a déjà plaider qui est un truc très humain où tu vas un peu faire un jeu d'échec, essayer de piéger un être humain avec ses réactions humaines. Il y a quand même un peu de ça dans un tribunal. Il y a les cas très administratifs où je dois envoyer mon dossier pour gagner, résilier ou avoir des dommages à intérêt à mon opérateur mobile. Il y a deux trucs quand même. Il y a deux cas. Pour le côté administratif, un assistant peut être très cool. Pour le côté plaider, pour moi, il y aura toujours un humain parce que c'est surtout un jeu d'humain de plaider. Mais moi, je serais plus dans une take où un jour, les avocats auront un outil en interne pour les aider. Comme aujourd'hui, moi, en tant que designer, j'ai Photoshop qui m'aide, mais je ne donne pas le logiciel en main propre au client final. C'est plus ça, ma take. Moi, de toute façon, j'ai toujours la même take depuis le début de la révolution IA. Ça ne change pas. J'ai l'impression de me répéter depuis deux ans. Les gens, les employeurs, les start-upers qui pensent qu'on va remplacer de l'humain avec de l'IA, exactement. Je pense qu'en fait, on est face à la nouvelle révolution industrielle. Ça, c'est clair. Et que tout comme l'invention de la machine à vapeur, la découverte de différentes techniques d'ingénierie complexe, etc., a fait que les humains ont produit mieux et plus vite, l'IA va faire produire mieux et plus vite aux humains. Mais on va juste produire mieux et plus vite avec des humains et on va step up. Tout comme l'informatique nous a fait step up, tout comme... Enfin, voilà, c'est juste une nouvelle phase de révolution industrielle. C'est déjà très bien. Moi, je suis d'accord. Mais ça ne va pas remplacer des humains à aucun moment. Je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je suis d'accord, ça va assister l'humain. Mais moi, j'appellerais toujours un avocat et cet avocat sera peut-être assisté de son IA. Mais en gros, ça ne me regarde pas. C'est comme si moi... En tant que client, tu t'en branles juste que tu as un avocat qui va être plus efficace et qui donc peut prendre plus de coups en même temps et qui donc machin, etc. Mais tout comme, tu vois là, je ne sais plus quel est le nom de cette entreprise, mais il y a une entreprise en Ile-de-France qui a lourdé 90% de sa masse salariale ou un truc comme ça parce qu'ils les ont remplacés par un modèle d'IA. Je pense que ces gens-là vont se rendre compte très vite de l'immense connerie que c'est de faire un truc pareil. Parce que quand tu as... En plus, c'était une entreprise qui avait une assez grosse masse salariale. Quand tu as des gens comme ça qui sont habitués aux petits détails de la boîte et qui connaissent les logiciels internes que tu utilises depuis longtemps, leurs problèmes, qui peuvent former des gens, des machins... Quand tu dégages tout le monde et que tu les remplaces par un modèle d'IA, bon déjà, tout le monde te déteste. Donc, c'est compliqué d'avoir des gens qui vont bosser pour toi après et qui vont avoir ta confiance. En tant que dirigeant, c'est vraiment une décision de débile. Mais en plus, je pense que tu vas te rendre compte très très vite que je pense que dès maintenant, c'est déjà de la merde là-bas. Je comprends. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si moi, un client me disait... Enfin, moi, je fais toujours le même travail sauf que des fois, j'utilise des IA pour ranger mes calques, pour générer des trucs. Après, ça me regarde. C'est moi qui suis garant du truc qui sort au final. Les limites sur la pédophilie dites dans la pub, ce ne serait pas un lien avec les sujets interdits sur ChatGPT ? Ça se peut. Qu'ils aient déguisé ça en mode... Ah oui, par contre, d'un côté moral, on ne va pas traiter ça. Non, juste l'API de ChatGPT ne vous répond pas, en fait. Ça ne marche pas. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Pas BetMustel. C'est peut-être ça. C'est très probable que ce soit ça. et qu'il est mis en scène dans leur pub pour se protéger. Je n'avais pas dû penser à ça, c'est juste... Ouais, voilà. C'était ma petite news qu'on m'a envoyée, du coup. Merci à Sony qui me l'a envoyée parce que j'avais complètement zappé ça, moi. C'était très drôle. Grave. Très belle news à moi. Bravo. Belle news à toi. Belle news à moi. Voilà. Diffen, t'en penses quoi ? Ah, trop bien, Diffen. Diffen, il est occupé à faire le social climber. Ah ouais, putain. Et là, il est en train de earn son invitation à Popcorn. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, tu crois que ça va lui décrocher ça ? J'en doute, mais... Je ne sais pas. En vrai, je lui souhaite. Je n'en sais rien. Non, mais c'est juste que c'est un jeu apparemment si bien compris. En gros, c'est... Plus t'as de viewers dans ton chat. Ça fait level up. Tu vois les streamers sur la... Dès que tu te connectes au jeu, tu vois les streamers qui jouent, en gros. Donc, plus t'as de viewers, plus t'es gros sur la map. Donc, les streamers se voient entre eux sur la map. J'imagine que c'est ça. Si quelqu'un peut me briefer sur le jeu... Je n'ai pas suivi le jeu non plus. Ça vient de sortir, je crois. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Il y a déjà... Attends, dans ton chat, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a déjà des grosses entreprises sur Facebook qui ont viré des gens du support. Il y a des salariés qui ont raconté dans 2-3 ans qu'ils vont se mordre les doigts que personne ne va acheter leur support. Bah, le support de Facebook est déjà l'un des plus catastrophiques de tous ces fins. Ouais, Instagram, c'est impossible de les joindre et tout. C'est impossible. Littéralement, il faut... il faut prier Dieu tous les matins pour avoir quelqu'un au support chez Facebook. C'est impossible. Même quand tu les payes, c'est l'enfer. Donc, c'est déjà cauchemardesque. Ouais, c'est clair. C'est réel, tout ça. C'est réel ainsi que basé, je crois. Yes. Qu'est-ce que tu fais, toi, après ? Tu continues à streamer ou pas ? Ouais, je vais encore streamer une petite heure, là. Jusqu'à 20h. Ok, bah tu sais quoi ? Moi, je vais cut. De toute façon, c'était un stream un peu léger pour moi. Moi, je reprends demain à 18h, en revanche. Ah ouais, demain ? Non, pardon, vendredi. Ah, vendredi, ok. Pardon, pardon de le dire. Pardon de le dire, bien sûr. Et il y a une toute nouvelle stratégie que je vais déployer dans les prochaines semaines sur HardisTV, ma chaîne de stream sur YouTube. Vous allez voir, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la logique de titre et miniature que je mets sur les lives, que les gens comprennent que c'est des lives, que c'est sur YouTube, donc machin... Vas-y, raconte. C'est surprise ? Bah, c'est pas surprise. C'est compliqué de t'expliquer un truc visuel comme ça. Mais en gros, on va mettre des trucs live sur les lives, on va intégrer moi sur la miniature pour faire comprendre aux gens que c'est un stream parce que j'ai un micro, machin, parce que les gens ne savent pas si c'est un stream ou pas un stream, machin. Donc, on teste des trucs. En gros, tu vas générer une fausse info aperçue Twitch, finalement. Voilà. En fait, on va faire un ravalement de façade sur la façon dont on présente HardisTV. Mais mettons une position qui incite au clic en mode, il se passe une dinguerie, genre t'es en train de... Avec le micro, tu vois. Non, mais ça va pas ! Avec du flux de mouvements. Différentes ? Bah ouais. I'm streaming, I'm streaming. Just streaming. Donc, voilà. Moi, je vous envoie chez Bastille Wise. Yes, I do. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous avec Bastille. Rendez-vous vendredi à 18h !